Chapitre 36, Saint Jean 6, 66, Suite Considérons les paroles qui d'un côté firent fuir certains disciples et révélèrent leur manque de foi, mais de l'autre, permirent aux vrais disciples du Christ d'affermir leur foi par un magnifique acte de foi. Ces paroles concernent, nous l'avons vu, le mystère de l'Eucharistie, et donc en conséquence le saint sacrifice de la messe. Le divin Messie commença par dire « Je suis le pain de vie », puis il développa sa pensée en précisant « Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Voici le pain qui descend du ciel, afin que si quelqu'un en mange, il ne meure pas. Je suis le pain vivant, qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Ces paroles déstabilisèrent l'auditoire de notre Seigneur. Les Juifs donc disputaient entre eux, disant « Comment peut-on donner sa chair à manger ? » « En vérité, en vérité je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. De même que le Père vivant m'a envoyé, et que moi aussi je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra, lui aussi par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas comme vos Pères qui ont mangé la manne et sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ce fut donc bien le mystère de l'Eucharistie, qui troubla assez ces hommes pour qu'ils abandonnassent le divin Maître, en dépit de sa charité éclatante et de la vérité de sa doctrine, ainsi que de tous les miracles dont ils avaient pu être les témoins. On le voit très clairement dans les versets suivants. Or, beaucoup de ses disciples, en l'entendant, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ? » Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples, murmurés, leur dit « Cela vous scandalise ? » Si donc vous voyez le Fils de l'homme, montant où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie la chair, ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Le Sauveur, qui savait que ceux qui se scandalisaient allaient le quitter parce qu'ils refusaient de croire, sous prétexte que manger la chair du Christ et boire son sang leur faisait horreur, leur fit remarquer que leur scrupule n'avait pas de sens. Ils avaient, en effet, déjà été témoins de nombreux miracles, comme la multiplication des pains. Et ils savaient que le Messie pouvait plier les lois de la nature à sa volonté. De plus, ils connaissaient sa douceur et sa bonté. Alors, pourquoi se scandalisaient-ils de la sorte ? Si ce n'est parce qu'ils manifestaient leur mauvaise disposition d'esprit. Comment ne comprenaient-ils pas que le Seigneur n'allait pas leur demander de manger sa chair et son sang sous la forme physique de chair et de sang humain ? Ils pouvaient très bien leur donner à manger sa chair, sous la forme apparente de pain et son sang sous la forme apparente de vin, afin de ne pas rebuter leur sens en les obligeant à un acte extrêmement traumatisant, digne des rites sataniques les plus sombres. Ils ne lui faisaient pas confiance, quand pourtant, à tant de reprises, le Sauveur avait montré combien il se souciait de ses disciples. N'était-il pas le Créateur de toutes choses, et n'avait-il pas donné à leur Père, lorsqu'ils erraient dans le désert, la manne, qui se changeait en tout ce qu'il voulait, comme il est écrit dans le Livre de la Sagesse ? Vous leur avez donné du ciel à un pain préparé sans travail, ayant en lui toutes les douceurs et tous les goûts esquis. Car la substance créée par vous montrait toute la douceur que vous avez envers vos enfants, puisque s'accommodant à la volonté de chacun d'eux, elle se changeait en tout ce qu'il voulait. N'était-ce pas une preuve suffisante de son pouvoir sur la matière et de sa capacité à la transformer au-delà de notre entendement ? Alors, le divin Sauveur, en les voyant si mal disposés à le croire et à lui faire confiance, lui qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper, savait déjà qu'il n'adhérerait jamais à cette vérité, que sous la forme des espèces transsubstantialisées, le pain et le vin que nos yeux voient et que notre corps digère, n'en sont pas moins la chair et le sang du Christ, même si notre intelligence trompée par nos sens peut difficilement concevoir une telle chose. De même que notre intelligence a du mal à concevoir, que tous les catholiques font partie du corps mystique du Christ et sont véritablement les membres de ce corps, ou qu'il existe aux cieux un trésor de l'Église géré par le Fils, ou encore que les fidèles ici-bas, les âmes du purgatoire et les saints dans le ciel, poursuivant tous la même butte, l'union intime avec Dieu, se trouvent unis entre eux en une communion nommée communion des saints. Or, comme notre Seigneur Jésus-Christ savait que le jour de l'ascension, il remonterait aux cieux d'une manière étonnante pour les hommes, il fit allusion à cet événement qui surviendrait après sa résurrection d'entre les morts, car vu que certains refusaient déjà de croire en ses paroles sur l'Eucharistie, qu'en serait-il de son ascension ? Il leur dit donc, comme pour les avertir des conséquences de ce qu'ils s'apprêtaient à faire, que ces paroles étaient des paroles de vie, et provenant que le rejet de ces révélations à l'inverse était une attitude mortifère. Malgré cela, ces derniers ne voulurent pas écouter. L'attitude des baptisés, qui aujourd'hui ne croient plus en la nécessité de se nourrir du corps et du sang du Christ pour être sauvés, peut être assimilée à l'acte de ces disciples qui quittèrent le Seigneur parce qu'ils refusèrent de croire en l'Eucharistie. Dans la lignée de Luther, il nie que lors du Saint-Sacrifice de la Messe, notre Seigneur Jésus-Christ revit intégralement sa passion, et que par l'Eucharistie, nous mangeons le corps du Christ. Pour eux, la Messe symbolise un banquet fraternel, pour ne pas dire un banquet maçonnique. Ce passage des Saintes Écritures est donc instructif à plus d'un titre. La grande apostasie prophétisée pour la fin des temps est certainement liée au rejet du mystère de l'Eucharistie, amorcé par l'hérésie de Luther, qui, dès l'aube du Vème Âge, ébranla si violemment l'Église. Le protestantisme a véritablement initié la séparation du corps mystique du Christ d'une foule considérable de chrétiens, qui, rejoignant les rangs de l'armée du diable, apostasie et combattent opiniâtrement la vérité. Cette infidélité massive, décuplée par Vatican II, constitue l'un des signes avant-coureurs de l'Antéchrist et est une indication de l'imminence de l'arrivée de la bête. Il est en effet écrit dans la deuxième épître de Saint-Paul aux Thessaloniciens, au sujet de la venue de l'Antéchrist, « Il faut que l'apostasie arrive auparavant, c'est un fait incontestable qu'en ce début de XXIe siècle, nous assustons à cette funeste apostasie. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada